Bonsoir tout le monde, putain c'est le jour J ! Putain de merde, oh la 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 ! Oh mesdames et messieurs, c'est l'air ! Regardez, j'espère qu'elle va mettre, alors c'est mal cadré mais c'est pas grave. Oh non par contre tu vas faire un effort. Ah, bon c'est mâche hein évidemment l'imprimante c'est une imprimante basse qualité. On s'en bat les couilles hein. Tu vas coder mais pas du tout non ? En fait le live les gars c'est on va créer des cartes sur photoshop, je vais les imprimer, je les aurai dans la main, je vais les coller et on fera un deck. On va faire un deck en live en fait. Je vous explique les possibilités, il y a plusieurs possibilités dans la vie. Je vais vous expliquer la première. La première possibilité, je joue c'est de la merde, je cancel, on passe à autre chose. La deuxième possibilité, je joue c'est sympa, c'est la plus probable. La troisième possibilité c'est je joue et j'ai envie d'aller plus loin et là je fais appel à un fournisseur qui va me créer des cartes, je vais faire appel à des designers qui vont tout me designer et je vais faire appel à des gens qui vont s'occuper à ma place de tout ce qu'on aura déjà fait au niveau des, tout ce qu'offre, sauf la création des cartes bien sûr. Donc les idées. Et ensuite je commercialise. Il n'y a que trois possibilités, voilà. Je vous laisse définir laquelle sera la... Donc en gros la une c'est que demain on n'en parle plus. La deux c'est que demain on continue parce que c'est quand même pas mal, je vous dis il y a du potentiel. La trois c'est que je vous dis les gars je pense que c'est vraiment un jeu qui peut être insane. Et ensuite on s'amuse à créer des vraies cartes et de faire en sorte d'un jeu de collection. Vous pensez que ça sera un, deux ou trois ? Après vous n'avez pas encore les règles, vous ne pouvez pas forcément parler là. Alors mon jeu de société mesdames et messieurs qu'on va créer aujourd'hui. Donc en gros, hop les subs on les met à droite. On aura plusieurs formats. On aura ici, donc c'est là où on va travailler les cartes. Vous voyez par exemple la carte que vous voyez à l'écran c'est la carte que j'ai imprimée. Ici. Vous aurez les cartes événements, vous aurez les cartes communes, les cartes rares et les cartes légendaires. Et malheureusement je n'ai pas encore créé les cartes métiers. Donc encore une fois visuellement c'est juste moi pendant trois heures sur photoshop donc on s'en bat les couilles. C'est moche mais c'est suffisant pour essayer de s'amuser un petit peu. Au moins c'est suffisant pour que Madame Tigroco ait envie de tester le jeu en fait. Voilà, ça sera la valeur que j'ai décidée. Ok, alors mesdames et messieurs, explication du jeu. Comment ça va se dérouler très rapidement ? Comment ça va se dérouler très rapidement dans ce qu'il y a dans ma tête ? Je vais vous expliquer tout ça de manière assez efficace. Alors, le jeu la vie c'est un jeu où vous avez un deck de 30 cartes et vous avez un deck de 5 cartes de métier. Ou 20 cartes on va dire pour le début. Donc 20 cartes d'objets et d'événements. Donc objet, mesdames et messieurs, c'est genre un canapé et événements, c'est genre comme vous avez vu une carte comme ça avec, peu importe, on s'en fout, une image à la con, peu importe. Donc ça c'est une carte événement. Enfin visuellement, pourquoi c'est une carte événement ? Parce qu'elle est grise, tout simplement. Et elle n'a pas de valeur en dessous d'elle. Là où une carte commune va avoir une valeur en dessous d'elle. Bon, il faudra un peu que je rebouche ça par contre. Donc vous avez du coup un deck de cartes objet et vous avez un deck de cartes métier. Vous avez du coup 5 cartes métier. Et l'adversaire a 5 cartes métier. Déjà la première chose qu'on fait quand le jeu commence, vous mélangez votre deck de 20 cartes objet, vous le posez. Vous mélangez votre deck de 5 cartes métier, vous le posez à côté. Donc c'est 2 decks bien distincts. Donc c'est à dire que le deck métier, vous allez le mettre à côté du deck objet. L'adversaire va faire la même chose, mais il va mélanger ses métiers au vôtre. Ce qui fait que vous aurez donc une pioche de 10 cartes métier qui seront composées de 5 de vos métiers et 5 des métiers de l'adversaire. Déjà ça c'est une distinction qui n'est pas naturelle on va dire dans un jeu de cartes. C'est à dire que vous allez mélanger vos métiers avec les métiers de l'adversaire. Et donc vous pouvez très bien piocher les métiers de l'adversaire. Et exactement l'inverse, l'adversaire peut très bien piocher vos métiers. Voilà. Ok ? Donc on peut hint. Bah on peut hint, mais tu te hint aussi au final, ça n'a pas de sens. Puis il n'y a pas de métier poubelle dans tous les cas dans le jeu les gars. Il n'y a pas de métier poubelle. Maintenant, comment marche le jeu ? Donc déjà il va falloir qu'on fasse une petite réflexion que je n'ai pas encore eu avec les viewers, tout ça. Sur celui qui est en premier, du coup il a un avantage par rapport au deuxième. Il faut que je trouve une solution. Mais moi de mon point de vue, le joueur 1 commence avec 500. Donc on va dire 500€. Le joueur 2 va commencer avec 1000€. Vous tirez 5, vous piochez 5 cartes dans votre pile objet. Et vous piochez un métier. Donc le premier qui est sur la pile. Donc là vous aurez une carte métier avec du coup une valeur dessus. Qui sera la valeur que votre métier générera par tour. Exemple, tout con, astronaute, 3000€ par tour. Il y aura un passif sur chaque métier. Ok ? Donc vous commencez le tour 1. Donc le joueur 1 commence avec 500€. Comme vous pouvez le voir, le canapé est à 1500€. Donc vous ne pouvez pas poser le canapé sur le terrain. Maintenant ce qu'il faut savoir. Donc on va attendre le tour 2 pour l'adversaire. L'adversaire on va dire que lui, du coup, vu qu'il joue en deuxième et pas en premier. On va partir du principe qu'il commence pas avec 500€, il commence avec 1500€. Ce qui veut dire que lui, même s'il joue en deuxième, l'avantage c'est qu'il peut par exemple poser le canapé tour 1. Qu'est-ce qui se passe ? Le coût qui est sur la carte canapé que vous voyez là, c'est le coût pour poser la carte. Ok ? C'est-à-dire que cette carte, elle ne peut pas sortir de votre main tant que vous ne la payez pas. Alors, vous dépensez 1500€, vous posez la carte sur le terrain, ça vous fait donc 1 objet sur 8. Je rappelle qu'à 8 objets, vous avez gagné la partie. Et également, ça fait le passif de la carte every tour. Est-ce que c'est clair ? C'est ça l'originalité du jeu. Ce qui fait que par exemple, si vous posez cette carte canapé, à partir du moment où elle est posée, à chaque fois que votre tour va commencer, vous allez piocher une carte. Parce que c'est le début de votre tour. Et vous allez piocher une autre carte parce qu'il y a le passif de canapé sur votre terrain. C'est clair ou pas ? C'est crack broken. Non mais il n'y a qu'une carte ! Vous pouvez pas dire que c'est crack broken alors que j'ai rien inventé ! Ça se trouve, elle pue la merde ! Mais, vous dites qu'elle est broken. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce qui m'empêcherait de créer une carte qui s'appellerait... Qui s'appellerait... Piano à... Piano à queue. Quand vous posez piano à queue sur le terrain, annule le passif d'une des cartes sur le terrain. Hop ! Comme ça, quand tu poses piano à queue, tu cancels le fait que lui, il pioche une carte en boucle. Par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça proque à chaque tour, c'est broken. Mais ça peut pas être broken ! Si toutes les cartes sont broken, c'est que c'est pas broken, c'est que c'est méta en fait ! Espèce d'animal, par rule 26 ! Le jeu est broken ! Mais si tout est broken, il n'y a pas de problème ! Ça veut dire que le jeu est normal ! Je fais un deck, il n'y a que des Akali, voilà. Bon, vous avez compris le jeu ou pas ? Parce que là, en vrai, j'ai tout expliqué, je crois. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Genre, premier degré, il n'y a plus qu'à créer les cartes. Les graphismes ne sont pas incroyables. Je m'en doutais ça. Ce n'est pas les graphismes, en fait. C'est moi en slip pendant 3 heures sur Photoshop, les gars. C'est juste histoire d'avoir quelque chose plutôt que rien. Mais ce n'est pas des graphismes d'un jeu de cartes, en fait. Donc là, celle-là, on peut déjà la constabiliser comme un canapé classique. Après, bon, là, on va partir du moment où on va dire que c'est une carte normale, ok ? Tu ne pourrais pas faire des cartes fourchettes, couteau-cuillère, et si tu arrives à les combiner tous les trois, ça fait un bonus fort. Non, mais ça, les gars, ce n'est pas le genre de... Là, les gars, je veux des cartes de base. Là, vous allez vous éparpiller, alors que pour tester un jeu vidéo pour voir s'il est bien, ce n'est pas en partant à gauche, à droite, partout. Il faut du basique. Il faut du canapé, du frigo, du lit, de la fourchette, mais il n'y a pas une histoire de... Si vous avez une fourchette et un couteau, vous mangez, on s'en bat les couilles. Et rien qu'avec ça, on pourra voir si on s'amuse, ok ? Donc là, on a fini le canapé. Je propose une autre carte commune. Peut-être à plus maigre prix. Genre, ça serait intéressant de mettre une carte à 1000 et une carte à 500. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, on va aller sur Google Images. Après, Google Images en stream, je vais peut-être faire attention quand même. Je vais quand même me mettre sur le gauche et dès que j'aurai... Parce que bon, je vais taper frigo dessin. Surtout si j'écris dessin en deux mots, là, je suis dans la merde. Donc là, c'est bon, je ne suis pas ban. Quel dessin on prend, les gars ? Quel frigo on prend ? Il est pas mal, celui-là. Mais lui, il est oméga broken, lui ! J'en ai jamais vu un aussi beau ! Mais il est broken, mon frigo, les gars ! Donc là, je mets frigo. Hop ! Et là, il nous faut un passif. Laissez-moi réfléchir. Ah ouais ! Gèle une carte adverse. Parce que c'est un frigo. C'est ok, en vrai. Gèle un meuble... Je ne sais pas trop comment appeler. Est-ce que je ne vais mettre que des meubles ? Bah non, parce que tu vois, je vais mettre des fourchettes et tout. Un objet adverse inférieur à 1000. Donc ça partirait sur un bail comme ça, genre. Bon, pour l'instant, on ne part pas trop loin, d'accord ? Change la description de la carte. Ça va, si je mets petit frigo confortable ? On ne sait pas que j'ai la flemme, mais bon. Frigolo, le frigo rigolo. Euh... Alors... Allez, c'est parti. Frigolo. Le frigo rigolo. Ça, c'est un très bon passif, ça. Madame Psycroco va être très contente de jouer avec moi, je pense. Ok, vas-y, il est validé, c'est bon ? On enchaîne ? Frigo mérite rare. Alors, non, mais je vous connais, ça y est. Parce que vous, je vous connais. Vous allez... Toutes les cartes, vous allez vouloir mettre que des rares et des légendaires. Au final, les cartes qui aura le moins dans mon deck, ça sera des communes. Je vous connais par cœur. Je vous connais comme si je vous avais fait. Eh, mais c'est qu'on n'aurait pas fait trois cartes, les gars ! Est-ce qu'on n'est pas en train de snowball, là ? On est pas mal, hein ? Euh... Vous voulez un lit ? Vas-y, on fait un lit. Oh là là, la légende. Il est exceptionnel. C'est lui direct, les gars. Nouvelle carte commune. Lit. Lit simple. Permets de bien se reposer et de se lever du bon pied. On peut avoir un passif ou... Étant le premier à te lever, tu commences le tour. Non, mais ça sert à rien. Comment ça tu commences le tour ? Il faut des cartes, les gars ! Où l'adversaire, tu le mets en banqueroute, en fait. Il a la tête sous l'eau, en fait. Une carte où il y a écrit... Enlève 200 d'argent par tour, tu vois. Après, ça va peut-être pas bien pour le lit, ouais. Quand on est bien reposé, on est plus productif. J'avoue, est-ce qu'on ne ferait pas en sorte d'augmenter notre valeur ? Cette carte ajoute 200 à votre valeur globale. Putain, mais c'est trop fort. Cette carte ajoute 200 à votre valeur globale. C'est pas mal, ça. Avec un chat d'HPI, les gars, on est obligés d'aller loin. Il faut que tu mettes une ombre en dessous du texte. Oui, bien sûr, oui. Toi, tu crois quoi ? Tu vois, je vais les commercialiser au King Joël de Lyon, là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'ombre ? Global, il y a un E, par contre. Bon, les fautes d'orthographe, c'est vraiment que pour vous. Faut pas non plus qu'on traîne. Il est quelle heure ? Oh, on a le temps, les gars ! Ça vous va si on fait ça jusqu'à 7h du matin ou ça dérange des gens, là ? C'est peut-être le pire live ou le meilleur live du monde. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, là. Go faire le lit double et tu gagnes 500. Ok, je me suis coincé le pouce. Lit double ? Direct à la suite du lit simple ? Lit double en rare ? Oh, mais voilà, ça y est, il y a les bandeurs de rare, là. Oh, le vilain lit double en rare. Il est pas mal, celui-là, les gars. Il a un petit côté, en vrai. Du coup, le prix, on fait comment, les gars ? On monte à 2k ? Du coup, si là, on met 250. Enfin, si là, on met 500, pardon. Ah, merde ! C'est vrai que j'avais un effet sur les cartes. Je ne l'ai pas fait. Genre là, regardez, lit double. Attends, il est où ? J'avais calé l'effet. Oh, ça mettait une petite lumière, c'était trop stylé. Je m'étais fait chier à faire ça, j'ai oublié de le mettre sur chaque carte. Ah, le deck lit. Les gars, le deck lit, premier degré, il ne va pas rigoler, je pense. On repart en commune, les gars. On repart en commune. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quel objet, déjà ? Depuis le temps que tu... Ouais, c'est vrai que je parle des lampes de chevet depuis si longtemps, les gars. Il est temps de créer ce deck, lampe de chevet, en vrai. C'est pris 1500, mais moins 300 par autre meubre déjà posé sur le terrain. La lampe de chevet, j'aime bien. Donc, on met quoi ? Cette carte coûte 150 de moins par objet sur le terrain. La carte sert à quoi, une fois posée ? Rien, je pense que c'est... C'est pas une carte qui est utile pour ça. Je vais te donner un exemple. T'es à 7 objets sur le terrain. T'as plus de points que l'adversaire, donc t'as plus qu'à poser une carte pour gagner. Tu peux la poser instant. Ça sera donc officiellement notre sixième carte, mesdames et messieurs. Nous sommes à six cartes. Donc là, on va faire une commune, un événement et une légendaire. Ça sera ça pour le premier... Et j'imprimerai tout en x2 et ensuite je colle ça, vu que ça sera des feuilles autocollantes. Et j'ai des cartes vierges de poker. Donc le combo est parfait. Une dernière commune. Quel objet, les gars ? Une petite chaise. J'avoue, une chaise, les gars. Une niche de chien. Mais t'es chelou, toi. Un grip. La table basse. Est-ce qu'on ferait pas la chaise classique ? Oh, le tapis, ça peut être scilé en vrai. Bah, moi je l'aime bien celui-là, là, un peu, là. Il y a le rouge ou celui-là, mais celui-là, je l'aime bien en vrai. Simple, efficace. Il est beau en plus, putain. C'est un beau tapis. J'ai jamais vu un tapis aussi joli. C'est ma plus belle carte. Les gars, c'est ma plus belle carte, hein. Vous mettez combien d'euros pour la prendre, celle-là ? Elle est magnifique. Il est temps de faire une petite carte commune qui nerfe un peu... Qui calme le deck. Genre qui nerfe un peu les adversaires. Est-ce qu'on pourrait dire tapis égale Alibaba égale on vole un truc ? En carte objet légendaire de fou, une femme qui te carie de ouf, ça pourrait être pas mal. Quoi ? C'est quoi ce don ? J'ai une idée bizarre. Quand tu poses le tapis sur le terrain, chaque équipe enlève deux cartes de son terrain. Une seule. Mais non, mais... Un sur le terrain adverse et un sur ton terrain. Comme ça, tu te nerfs aussi, tu vois. Non, mais... Tous les tours, non ! Non, 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 truc bidule ! Justement, il y a un problème, là. Il va falloir commencer à faire le crit girl. Parce que ça, ça peut prendre qu'une fois, sinon c'est open. Comment je mets que... De toute façon, c'était sûr qu'on allait devoir faire des passifs uniques. Sinon, il n'y a plus de jeu. Ah bah là, c'est fini, sinon, les gars. Si tu mets cette carte dans le jeu classique, bah en fait, tu ne peux plus poser de jeu, en fait. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'en fait, tout ce qui est effets uniques, je pourrais les mettre en événements, en fait. La seule différence, c'est qu'un événement, tu ne payes pas pour le mettre. Mais en vrai, c'est une carte événement, en fait, ça, les gars. En fait, on est con, en fait. Tout ce qui est effets uniques, c'est juste des événements, en fait. Parce qu'en fait, on peut, techniquement parlant, empêcher cette règle de l'effet unique en faisant en sorte que tout ce qui nous sort de la tête qui est unique, on les met en mode événement et pas en mode... Et ça règle le problème, quoi. Parce que quand tu poses la carte... Mais là, il y avait quand même un petit côté en mode... T'enlèves une carte de chaque côté, mais toi, t'as rajouté une carte. Donc, t'as fait un plus un, quand même, par rapport à l'adversaire. Alors qu'une carte événement, vu que tu la poses pas sur le terrain et que ça fait juste l'effet... Non, il faut mettre quand même l'effet unique, c'est pas pareil, en vrai. Là, il me reste une événement et une légendaire. C'est bientôt. Putain, Madame Chiruku, qui a trop hâte de jouer, là. Pas du tout. Elle va sauter par la fenêtre, ce soir. Après, quand on aura fini, on aura fait 18 cartes, hein. Parce que je vais tout faire x2, là, je vous le dis. Donc, ça sera tout x2, les gars. Le tour d'après, le joueur n'est pas payé. Donc, il n'a pas de thune, tu vois. Pendant un tour. C'est pas mal comme carte événement, en vrai. Vous aimez bien une carte événement, le prochain tour, il n'est pas payé ? En mode patron... Patron par aiglo. C'est ultra OP, tu lui deny carrément un tour pour une carte. Et bah, tu la mettras dans ton deck si elle est ultra OP ! Putain ! C'est vrai qu'elle est peut-être forte, en vrai, mais... Tu mets jour férié ? Jour férié, tu préfères ? Vas-y, jour férié, alors. Jour férié. Je sais pas comment ça s'écrit. C'est une catastrophe. C'est open, les gars, je viens de faire n'importe quoi. Voilà, jour férié, les gars. On va mettre la plage. Ça vous va ? Broken. Allez, Broken. Tu peux faire plein de fériés différents, en soi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je peux être l'homme férié, quoi. Ok. La question, c'est, est-ce qu'on met un prix ? Déjà, il pourrait être plus grand, je pense. Moi, je pense qu'il est en mode no coup, hein. Je sais pas, en vrai. Si on met un coup, autant changer toute la carte si on met un prix. Le concept de jour férié perd tout son sens. Vous voulez tenter 0 ? On peut, de toute façon, les gars, on est là pour tester, hein. Moi, je vous ferai un retour en mode... Ouais, ça, c'était broken. Ça, c'était pas mal. On a pas arrêté de gagner parce que je jouais ça. J'ai perdu quand j'ai joué ça. On flippe, hein. Et puis voilà. Plus qu'une ! Mesdames et messieurs ! Nous allons créer une dinguerie ! Une légendaire ! Force l'adversaire à vous vendre un de ses meubles à votre choix à 50%. En vrai, il faut la garder, cette idée, elle est bien. Force votre adversaire à vous vendre un de ses meubles à 50%. En mode brocante, mec. Moi, je veux un meuble légendaire, là. Un bureau ? Oh, j'avoue, un beau bureau, mec. Oh, là, tu parles ma langue. Je sais pas si ça va bien rendre. Je vous dis, on se dit ça dans deux secondes. Quoi ? Bof. Attention ! Full cam, je dors pas longtemps. Ah ! C'est pas mal, d'ailleurs ! C'est exceptionnel. Quelle idée de fou je viens d'avoir à décaler en 3D, là ? Oh, les viewers, ils sont tous contents dans le chat. C'est catastroph... C'est... Donc... Ok, c'est validé. Bureau résistant. En cas de défaite sur le... Je vous sens en colère, là. Encore un peu plus de 3D. Oh ! Je tiens un truc, là. Sur ma vie, je ne joue pas ça dans mon deck. Oh ! Mais il nous pète les couilles ! T'auras 41, là ! Dinguerie. C'est vrai ? Là, vous voulez jouer dans votre deck ? Non, mais arrêtez, vous me trollez pas, là. Vous voulez jouer dans votre deck, cette légendaire, là. Super, ça part. Passif perma, mais un truc unique en plus. Passif de sardoche, casse deux meubles de l'adversaire. Et en épitaphe, j'écris, c'était sûr. Détruis un meuble adverse ! Les gars, vous vous rendez pas compte, c'est... Parce qu'en fait, vous, ce que vous savez pas dans le jeu, c'est que non seulement tu détruis un meuble, mais en plus, toi, t'en as posé un, du coup, tu vois. Oh, après, ça va, en vrai. Mesdames et messieurs, on a terminé. On a terminé, les gars. Officiellement. Les gars, on va imprimer, hein. Oh, c'est long. Ça sort ! Ça sort ! C'est pas mal. Sur ma vie, c'est pas mal. C'est un peu moche, mais... C'est pour une imprimante à 40 euros. Ça fait un peu délavé. Je sais pas comment vous dire. Je crois que c'est juste le niveau de l'imprimante qui pue sa mère. Mon bureau PX, je vous jure qu'il ressort. Je voulais pas le dire. Je vous jure que mon bureau PX, il ressort. Bon, par contre, là, ça va être le moment compliqué où je vais devoir sortir un ciseau. Alors, il y a une probabilité très élevée que la taille de la carte soit plus grande que la taille de... Et que du coup, bon, vous avez compris, quoi. On voit rien. Mais c'est quoi, Croco ? Tu veux que me regarder en train de découper, c'est ça ? Moi, je suis obligé de regarder du bon côté, sinon je vais découper comme une merde. Découper, ferme-la. Pourquoi je suis le seul streamer à se faire déchirer par ces viewers, genre ? Il y a un moment, ça commence à bien faire, cette histoire. J'ai pas mérité tout ça. OK. Oh, putain. Putain, faut pas foirer du cul, là. Attends, je suis désolé, je peux pas vous montrer. Frigolo ! Je t'invoque ! C'est une catastrophe. Je... Comment on fait pour... Oh, mais merde, c'est collé ! Ah, bah, c'est open. Voilà, Frigolo... J'imagine pas un viewer qui vient maintenant, il est en mode... Donc là, je découvre un streamer qui fait du découpage. En fullscreen. OK, je vais vite changer de live. Avant qu'on me repère dans le chat. Mais la lèche, elle était plus petite que les autres, sérieux. Ah ouais, j'ai découpé un truc. Bon, c'est pas grave. Ah non, je vous montre la légendaire en dernier, ouais. Qu'est-ce que vous avez pas vu, là ? La rare, vous l'avez pas vue ? Et ça, vous avez pas vu les trois, là. Trois nouvelles cartes. Sympa, non ? Tapis lit simple. Et la lèche. Bon, la lèche, je l'ai pas ouf, mais bon. C'est pas grave. Ce sera bien pour un prototype. OK, j'ai terminé ! Neuf cartes, mesdames et messieurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada